... Voilà ce qu'il dit, il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est historique. Aujourd'hui on est en Israël. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu aucune entité géographique et politique indépendante qui s'est intitulée Palestine au cours de l'histoire. C'est la réalité. On ne peut pas inventer, faire plaisir à nos ennemis, leur dire qu'on est une existence. Donc par extension non plus, comme il a dit, il ne peut pas avoir de peu palestinien. Parce que s'il n'y avait pas eu de pays souverain ici indépendant qui s'appelait Palestine, automatiquement, de facto, il ne peut pas avoir de peuple palestinien. C'est une réalité. Maintenant, il est vrai, moi j'ai l'habitude de le dire, et je pense que dans la volonté de nos ennemis, c'est quelque chose qui a été, d'une manière, la géostratégie pour les Arabes, à un moment donné, a été d'inventer un peuple, après la guerre des Six Jours, après les défaits des guerres israélo-arabes, étant donné qu'ils n'ont pas pu par la force nous jeter à la mer, il fallait trouver le moyen de déguiser ce djihad en une lutte de libération nationale, en inventant un peuple opprimé, et d'ailleurs ça a très bien fonctionné, parce que je dis toujours, avec les juifs ça fonctionne malheureusement, il y a tellement d'antisémitisme dans le monde et d'antisionisme, que lorsqu'on crée finalement un peuple opprimé, contre Israël, et bien oui, Israël ça va être le colon, ça va être l'état agresseur, l'état qui domine, mais c'était une stratégie au départ. Arafat était un égyptien, ce n'était pas un palestinien, ce sont tous des gens qui viennent du sud de la Syrie, et pour beaucoup aujourd'hui de la Jordanie, qui il faut que je le rappelle, la Jordanie était un territoire aussi, qui n'est pas vieux, et 80% de la Jordanie qu'on connaît aujourd'hui, ça devait être les territoires qu'on aurait dû récupérer, après les accords de Sanremo, les Britanniques étaient pour nous donner toute la terre d'Israël, c'est 80% de la Jordanie aujourd'hui, donc ces gens avant 1967 avaient des papiers jordaniens, ils se sont retrouvés quelques années après avec des papiers palestiniens, donc c'est une véritable stratégie du monde arabe, et aujourd'hui je pense que c'est bien que quelqu'un qui a le courage politique comme Bessels-Mautriche de le dire, et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement israélien devrait le dire de partout, que ce soit à l'Elysée comme il a dit, que ce soit à Washington, que ce soit à l'ONU, il faut briser, il faut crever cet abcès, parce que d'être resté finalement avec cette langue de bois, on a créé beaucoup de problèmes. Je crois que M. Gribobski est fâché avec l'histoire, je ne sais pas où vous avez entendu ces inventions, mais les seuls qui étaient là il y a des millénaires, c'était le peuple juge. – Regardez mon diplôme d'histoire à la Sorbonne, venez à la Sorbonne faire des études d'histoire et après on en parlera. Venez voir, je vais terminer, je vais terminer. – Je vais vous rappeler comment a été inventé le peuple palestinien, il a été inventé par le monde arabe après la guerre des six jours, par M. Arafat qui est égyptien, il n'était pas palestinien lui non plus, avec l'appui du KGB d'ailleurs, afin de déguiser le djihad. – Non, je ne mens pas, c'est l'effet, c'est historique. Et donc, d'ailleurs, il a même lui dit, il a dit avec l'espéciement dans une vidéo… – Benjamin, pardon, mais c'est juste un mensonge, vous mentez. – On ne peut pas mettre des opinions au même niveau que des analystes qui sont des mensonges. – Vous avez entendu Samuel Gribobski, mais c'est pas faux. – Ce n'est pas faux, il y a Sarah Arafat qui a dit lui-même dans une vidéo… – Benjamin, je ne parle pas de mon point de vue, je vous parle d'une réalité scientifique. – N'ayez pas peur de la vérité, vos mensonges, ce que vous dites est faux. – Bon, vous l'avez dit, je veux juste entendre aussi David. – Non, il n'existait pas, et d'ailleurs, M. Arafat a dit, on va créer, par rapport à des gens qui sont apatrides, quelque chose. Donc, il a dit, c'est très bien qu'il devait créer, justement, étant donné que par la force, les armes arabes n'ont pas réussi à nous vaincre et à nous rejeter à la mer comme c'était leur souhait. Donc, ils ont inventé un concept d'un peuple qui est opprimé. Comme ça, justement, il y a des idiots utiles dans le monde entier qui vont soutenir ça, parce qu'étant donné que quand ça concerne les juifs, ça marche, il faut savoir. Si c'était exactement le même pamphlet ailleurs, ça n'aurait jamais marché. – Avec les juifs, ça marche. – Non, non, ça ne peut mentir sans aucun effet. – Moi, je réponds que c'est absolument fou. De toute façon, c'est une tentative systématique de réécrire l'histoire. Et c'est vrai que, j'en parlais cet après-midi avec un ami, quand on voit l'histoire du peuple juif pandéminaire, ça a toujours été ça. Je rappelle, il y a 2000 ans, lorsque l'empereur Adrien, en l'an 130 de notre ère, avait voulu renommer Israël, il a dit, du jour au lendemain, ça va plus s'appeler Israël, la Judée, ça va s'appeler la Palestine. Et Jérusalem, ça va plus s'appeler Jérusalem, ça va s'appeler Alia Capitoline. – OK. Et là, M. Badrann, le monde arabe, c'est la même chose. – Comment tu prouves la propriété ? – Le monde arabe refuse. – Par le Bible, 2000 ans, en France, comment tu prouves quand t'es propriétaire d'un bien immobilier ? – Comment tu prouves la propriété ? – C'est-à-dire que ça s'appelle la Judée de Samarie, c'est-à-dire que maintenant, pour les Arabes, ça s'appelle la Cisjordanie. C'est-à-dire que la Palestine, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, ça n'a jamais été un État souverain en Érette Israël, ça n'a jamais été une autorité indépendante, mais ils sont légitimes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont arrivés là parce qu'ils ont déclenché une guerre, ils ont refusé le retour d'Israël sur sa terre, et aujourd'hui, il faudrait leur donner une guerre. – Je voudrais entendre les regards de... – La guerre de religion, elle a commencé dans cette région en 1948, et même avant, on peut dire, parce que le grand moufti de Jérusalem, pas celui dont on parle aujourd'hui, mais Amid Al-Husseini, qui était le bras droit d'Hitler et qui s'était rendu à Berlin pour souffler la solution finale à Hitler, ne l'avait pas fait pour des motifs de territoire. Parce qu'il y avait un État palestinien indépendant, souverain, en Palestine, et les méchants juifs colons sont venus déraciner un peuple. C'était justement pour des raisons théologiques que le grand moufti Jérusalem a demandé à Hitler d'éradiquer les Juifs. Donc la guerre de religion a commencé déjà avec le grand moufti avant le retour du peuple d'Israël sur sa terre en 1948. Les États arabes nous ont déclaré la guerre en 1948 pour des raisons théologiques aussi. Il n'y avait pas d'État palestinien indépendant ici. C'est tout simplement parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à un niveau théologique, et c'est important de le dire aux téléspectateurs, notre retour ici pose un problème majeur de fond à l'Islam parce que l'Islam s'est construit finalement sur les réunies d'Israël et sur notre exil. Et donc pour eux, à partir du moment où on est revenus, qu'on n'était plus des Juifs érants et qu'on est revenus la tête haute sur notre terre et qu'on a construit notre État, ça vient ébranler leur croyance que Dieu nous a abandonnés, qu'on est punis, qu'on doit errer à jamais sans patrie. Donc ça, depuis le départ, c'est une guerre de religion qui est menée contre nous. L'invention de la cause palestinienne en 1967 par Arafat, avec l'appui du KGB, était aussi un moyen de déguiser le djihad, tout simplement. Donc la guerre de religion n'a pas commencé, elle ne va pas apparaître aujourd'hui parce que des Juifs décident de monter sur le mont du temple. Comme ça, c'est toute la sémantique arabe qui est toujours là dans cette victimisation de se faire passer pour les agressés, alors qu'ils sont eux les agresseurs vis-à-vis de nous. Et ce sont eux les colons, et non l'inverse, comme Amir Badran tout à l'heure parlait de colons israéliens. Mais pour nous, en tant que Juifs souverains sur notre terre, et en étant conscients de notre héritage, pour nous, les colons ne sont pas les Juifs, mais ce sont les Arabes qui occupent notre terre. Donc on a chacun notre point de vue là-dessus. Voilà ce qu'il dit, il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est historique. Aujourd'hui, on est en Israël. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu aucune entité géographique et politique indépendante qui s'est intitulée Palestine au cours de l'histoire. C'est la réalité. On ne peut pas inventer, faire plaisir à nos ennemis, leur dire qu'on est une existence, donc par extension non plus, comme il a dit, il ne peut pas y avoir de peuple palestinien. Parce que s'il n'y a pas eu de pays souverain ici indépendant qui s'appelait Palestine, automatiquement, de facto, il ne peut pas y avoir de peuple palestinien. C'est une réalité. Maintenant, il est vrai, moi j'ai l'habitude de le dire, et je pense que dans la volonté de nos ennemis, c'est quelque chose qui a été, d'une manière, la géostratégie, pour les Arabes, à un moment donné, a été d'inventer un peuple, après la guerre des Six Jours, après les défaites des guerres israélo-arabes, étant donné qu'ils n'ont pas pu, par la force, nous jeter à la mer, il fallait trouver le moyen de déguiser ce djihad en une lutte de libération nationale, en inventant un peuple opprimé. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné. Parce que je dis toujours, avec les Juifs, ça fonctionne. Malheureusement, il y a tellement d'antisémitisme dans le monde, et d'antisionisme, que lorsqu'on crée, finalement, un peuple opprimé, contre Israël, eh bien oui, Israël, ça va être le colon, ça va être l'État agresseur, l'État qui domine. Mais c'était une stratégie, au départ. Arafat était un Égyptien, ce n'était pas un Palestinien. Ce sont tous des gens qui viennent du sud de la Syrie, et pour beaucoup, aujourd'hui, de la Jordanie, qui, il faut que je le rappelle, la Jordanie était un territoire aussi, qui n'est pas vieux, et 80% de la Jordanie qu'on connaît aujourd'hui, ça devait être les territoires qu'on aurait dû récupérer, après les accords de San Remo, les Britanniques étaient pour nous donner toute la terre d'Israël, c'est 80% de la Jordanie, aujourd'hui. Donc ces gens, avant 1967, avaient des papiers jordaniens. Ils se sont retrouvés, quelques années après, avec des papiers palestiniens. Donc c'est une véritable stratégie du monde arabe, et aujourd'hui, je pense que c'est bien que quelqu'un qui a le courage politique, comme Bessalès-Mautriche, de le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien devrait le dire, il y aura deux partout, que ce soit à l'Élysée, comme il a dit, que ce soit à Washington, que ce soit à l'ONU. Il faut briser, il faut crever cet abcès, parce que d'être resté, finalement, avec cette langue de bois, on a créé beaucoup de problèmes.